La Fondation de la Maison René-Lévesque a été fondée en 2009. Aujourd'hui, on est en 2017, donc on parle de 8 ans pour arriver à réaliser le but de la création de la Fondation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui au nom de ma collègue, l'honorable Mélanie Joly, ministre du patrimoine canadien. À la mémoire de l'un de ses habitants les plus renommés et les plus admirés, je tiens à souligner l'engagement de l'équipe de la Fondation de la Maison René-Lévesque pour la réalisation de ce projet. D'abord présidé par le regretté M. Éric Goudreau, puis par M. Louis Bernard, la Fondation n'a ménagé aucun effort afin que ce lieu puisse voir le jour. Le gouvernement du Canada sait qu'en appuyant des projets commémoratifs, il aide les communautés à perpétuer le souvenir d'événements et de personnages importants de leur histoire. Les établissements patrimoniaux sont les témoins de notre passé. En outre, ils nous aident à connaître notre histoire et ils attirent les touristes. Je suis donc ravie d'annoncer un appui financier de 750 000 $ à la Fondation de la Maison René-Lévesque pour l'aménagement L'Espace René-Lévesque. Ce lieu patrimonial et touristique rendra hommage à l'homme qu'a été René-Lévesque et rappellera l'influence qu'il a exercée sur la société québécoise et gaspésienne en tant que journaliste, animateur de radio et de télévision et homme politique. Le projet vise la construction d'un pavillon d'accueil sur un site de choix situé au plein cœur de New Carlyle et aux abords de la Baie-des-Chaleurs. Le pavillon donnera accès à un circuit d'interprétation extérieur composé de huit bornes thématiques et audiovisuelles qui permettront au public de mieux connaître la vie de l'ex-premier ministre du Québec. Ce parcours historique instruira les visiteurs tout en les divertissant. Le gouvernement du Canada sait à quel point les infrastructures sont importantes pour les organismes artistiques et culturels du pays. C'est pourquoi nous aidons ces organismes à se moderniser en leur allouant 168,2 millions de dollars sur deux ans par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, en multipliant les occasions pour les communautés de célébrer leur histoire et leur patrimoine, nous contribuons à leur épanouissement. En tant que Gaspésiennes, Québécoises et Canadiennes, je suis fière que notre gouvernement apporte son soutien à l'espace René-Lévesque. Notre patrimoine et notre culture, ainsi que les personnages qui ont marqué notre région méritent d'être célébrés et mis en valeur. Je souhaite à toute l'équipe de l'espace René-Lévesque un franc succès dans la réalisation de votre beau projet. Félicitations encore et merci beaucoup d'avoir travaillé pour le développement de notre communauté. L'espace René-Lévesque, je pense, pour la municipalité de Nucrelal, ça va faire vraiment du bien parce qu'il y a toujours des touristes qui passent. Et quand ils voient ça, ils voient que l'espace René-Lévesque à Nucrelal, ça va leur donner la raison pour arrêter à Nucrelal. Il y a des restaurants qui vont bénéficier de ça. Il y a le motel ici. Il y a les stations de gaz. Il y a tout qui va faire du bon avec ça. Je trouve que c'est une vraie bonne chose pour Nucrelal. La collaboration de Nucrelal dans tout le développement du projet est acquise depuis le début. Alors, c'est un plaisir de travailler avec la municipalité de Nucrelal. Madame la ministre, madame notre députée, bonjour et merci infiniment pour cette nouvelle qui vient mettre le point sur le financement de tout le projet. et qui nous aide à mettre en place ce site pour l'été prochain. Je voudrais, madame Le Boutillier, vous demander de transmettre à madame Jolie, votre collègue, nos meilleures salutations et nos remerciements bien sincères, en fait, pour cette contribution importante à la réalisation de l'espace René-Lévesque. M. Lévesque a été un homme exceptionnel et on pense qu'il peut encore nous livrer un message de respect, un message de démocratie bien vivante, un exemple de fierté, en fait, qu'on doit avoir et comme Gaspésien et comme Québécois et comme Canadien. Nous, on vise, là, dans le fond, que le projet soit réalisé fin septembre, grosso modo, et puis là, avec une ouverture officielle au niveau touristique, je vous dirais qu'il va être en 2018. Parce que là, évidemment, à partir de fin septembre, les touristes sont quand même pas mal moins présents en Gaspésie. Mais comme le disait Louis, ouvrir le centre pendant peut-être un mois, le mois d'octobre, pour que la population locale, régionale puisse venir y goûter, bien, je pense que ça va être... Puis proposer le bouche à oreille, dans le fond, là, pour les futurs visiteurs, bien, ça devrait être intéressant pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !